livre 4 l'engagement chapitre 3 l'engagement en général l'engagement est l'activité guerrière par excellence tout le reste n'est là que pour y contribuer l'engagement est un combat dont le but est l'anéantissement ou la défaite de l'adversaire dans tout engagement l'adversaire est l'unité qui nous est opposé l'idée est simple nous y reviendrons avant cela s'impose une série d'autres idées définissons comme unité l'état et son bras guerrier la guerre sera naturellement conçu comme un seul et même engagement de grande envergure il en est ainsi dans les conditions primitives et qui règne chez les peuples sauvages quant à nos guerres elles sont faites d'une infinité d'engagements grands et petits simultanés ou successifs le morcellement de l'activité et en une myriade d'actions séparées prend racine dans l'extrême multiplicité des situations d'où peut aujourd'hui naître la guerre la fin ultime de nos guerres leur but politique n'est pas toujours d'une simplicité parfaite même si tel est le cas tant de fils relient l'action à une trame de condition et de considération que la fin ne peut être ne peut plus être atteinte au moyen d'un unique et énorme acte de guerre mais à travers une accumulation d'actes diversifiés qui se rattachent à l'acte général chaque élément fait partie d'un tout et procède donc d'un but déterminé qui le rattache à l'ensemble le concept d'engagement est à la base de toute action stratégique nous l'avons déjà dit puisque la stratégie et l'usage de la force armée et que l'idée d'engagement est au coeur de cet usage dans le domaine stratégique nous pouvons donc rapporter toute l'activité militaire à l'unité qui englobe les engagements séparés et nous consacrer exclusivement au but qu'elle se fixe nous découvrirons graduellement ses buts en examinant les circonstances qui leur donne naissance contentons nous ici de dire que tout en tout engagement petit ou grand à son objectif propre subordonné à l'ensemble si tel est le cas l'anéantissement et la défaite de l'adversaire ne sont que les moyens d'atteindre l'objectif c'est bien sûr vrai mais cette conclusion n'est vrai que formellement elle ne vaut qu'en raison de la solidarité interne de la chaîne des idées nous ne l'avons soulevé que pour nous en débarrasser qu'est ce que la défaite de l'adversaire c'est tout simplement la destruction de ses forces par la mort ou par blessure ou par tout autre moyen de sorte qu'il ne veuille ni ne puisse plus reprendre le combat la destruction totale ou partielle de l'adversaire sera donc le but unique de tout engagement en faisant abstraction des buts spécifiques des engagements particuliers dans la majorité des cas dans les grands engagements tout spécialement le but spécifique qui individualise l'engagement tout en le reliant à l'objectif d'ensemble n'est qu'une variante à peine altérée de l'objectif général un objectif subsidiaire de celui-ci assez important pour avoir son caractère propre il est de trop peu de poids pour rivaliser avec l'objectif général si seul l'objectif subsidiaire est atteint c'est la partie la moins importante de sa mission qui a été remplie l'idée d'après laquelle la destruction des forces ennemies n'est qu'un moyen l'objectif étant toujours ailleurs n'est vrai qu'en général mais elle peut conduire à des conclusions fausses sauf à se souvenir de que la destruction des forces ennemies ne se trouve dans cet objectif d'ensemble et n'en est qu'une variante proche l'oubli de cette idée a mené à bien des erreurs au cours des guerres de l'époque qui a précédé la nôtre et engendré des tendances et des fragments de système qui élevé la théorie au dessus de la pratique à mesure qu'ils croyaient pouvoir se passer de l'instrument par excellence la destruction des forces ennemies bien entendu ce genre de système n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien d'idées fausses qui remplaçait la destruction des forces ennemies par d'autres méthodes prétendument plus efficace nous combattrons ses idées chaque fois que notre sujet le requiert mais nous ne pouvons traiter de l'engagement sans en réaffirmer l'importance et la valeur et sans mettre en garde contre les divagations auxquelles peut conduire une vérité simplement formelle mais comment pourront nous prouver que dans la plupart des cas les plus importants la destruction des forces ennemies et l'objet essentiel d'après certaines théories sophistiquées qu'il nous faut contrer il est possible en ne recherchant à infliger directement que les deux que des dommages partiels aux forces de l'ennemi de causer des dommages majeurs et grâce à des attaques astucieusement agencée de paralyser les forces ennemies de forcer sa volonté et ainsi de brûler les étapes sans doute un engagement livré en un endroit donné sera plus important qu'un autre sans doute il existe au niveau stratégique une hiérarchisation bien comprise des engagements au vrai la stratégie n'est guère que l'art de les hiérarchiser nous n'entendons pas le nier nous mais mais affirmer mais affirmer que la destruction directe des forces armées ennemies doit toujours primé nous voulons ici établir la primordiale importance du principe de destruction et rien d'autre rappelons que nous nous trouvons ici dans l'univers de la stratégie et non dans celui de la tactique que nous ne parlons donc pas des moyens tactiques employés pour détruire un maximum de force ennemie avec un minimum d'effort par destruction directe nous entendons succès tactique nous affirmons donc que les grands succès stratégiques ne peuvent résulter que de courant succès tactique ou pour reprendre une formulation plus précise que les succès tactique sont d'une importance primordiale dans la guerre on les démontre facilement les combinaisons complexes absorbent un temps considérable pour obtenir des résultats supérieurs on préférera une action plus complexe à une action simple et droite du moins tant que l'on voit l'ennemi comme un objet inerte car l'action complexe consomme plus de temps qu'il faut avoir à notre disposition faute de quoi une contre-attaque dirigée sur un point du dispositif viendra perturber l'ensemble si l'adversaire opte pour une attaque simple et droite qu'il peut exécuter plus rapidement il prend l'avantage et perturbe le déroulement du plus du plan grandiose dans l'évaluation d'une opération complexe et il faut peser les dangers que rencontrera sa préparation et ne l'exécuter que si l'on ne risque pas d'être interrompu par une opération plus rapide de l'adversaire si le risque est là mieux vaut choisir toujours la voie la plus courte mieux vaut simplifier autant que l'exige le caractère et la situation de l'adversaire et les autres circonstances si nous quittons les faibles impressions laissés par les concepts abstraits et descendons dans la réalité concrète nous pouvons y trouver un adversaire prompt audacieux décider qui ne nous laisse pas le loisir de composer des opérations complexes et à long terme et c'est face à lui que nous aurons le plus besoin de tout notre art voici la démonstration nous semble-t-il de la supériorité du simple et du direct sur le complexe nous ne croyons pas que l'attaque toute simple soit l'optimum mais plutôt qu'il ne faut pas viser plus loin qu'il n'est possible plus l'adversaire est agressif plus un combat direct est probable plutôt que d'essayer de le surpasser en complexité il vaut toujours mieux le surpasser en simplicité les racines ultimes de ces contraintes sont d'un côté l'intelligence de l'autre le courage il est séduisant de penser que l'attelage d'un courage moyen et d'une grande intelligence serait plus productif que celui d'une intelligence moyenne avec un grand courage nul ne peut faire ainsi primé l'intelligence sur le courage dans un domaine qui est le danger même où le gros coup où le courage est roi sauf à percevoir ces facteurs d'une façon disproportionnée et illogique ces considérations abstraites achevées nous ajouteront que l'expérience loin d'infirmer nos conclusions est la raison unique qui nous y a dirigé qui observe honnêtement l'histoire ne peut s'empêcher de conclure que de toutes les vertus martiales c'est l'énergie dans la conduite de la guerre qui a toujours contribué le plus à la gloire et au triomphe des armes comment nous appliquons notre principe selon lequel la destruction des forces ennemies est l'essentiel non seulement pour la guerre dans sa totalité mais également dans l'ang dans les engagements séparés et comment ce principe s'adapte à toutes les formes et à toutes les conditions qui a engendré la guerre nous le montrerons par la suite pour le moment nous avons simplement voulu en établir l'importance en général nous pouvons désormais retourner à l'engagement chapitre 4 l'engagement en général à la suite du chapitre précédent nous avons vu que l'objectif de l'engagement et la destruction de l'adversaire et nous avons tous spécialement voulu le prouver pour la plupart des affrontements et des grandes batailles la destruction des forces ennemies étant toujours à la guerre la considération dominante ce chapitre donnera une définition générale d'autres objectifs qui peuvent accompagner la destruction des forces ennemies et même passer au premier plan ils seront par la suite étudié de plus près pour l'heure nous en ferons abstraction pour considérer la destruction des forces ennemies comme l'objectif pleinement suffisant de l'engagement en tant que tel qu'entendons nous qu'entendons par destruction des forces de l'ennemi amoindrir ses forces en proportion puis plus qu'il n'amoindrit les nôtres avec une supériorité numérique importante sur l'ennemi à perte égale dans l'absolu nos pertes sont relativement moindre l'avantage va de notre côté comme nous avons dépouillé l'engagement de tout autre objectif nous excluons ici son utilisation pour infliger ultérieurement à l'adversaire des pertes supérieures comme objectif nous n'incluons que le gain direct acquis au cours du processus de d'être de destruction mutuelle car ce bien est absolu il reste acquis pour toute la durée de la campagne et restera comme un gain net à l'heure du bilan tout autre type de victoire remporté sur l'adversaire tirerait ces justifications d'autres objectifs dont nous faisons ici abstraction ou n'occasionnerait qu'un gain relatif et temporaire un exemple le montrera grâce à d'habiles déploiements nous acculons l'adversaire dans une position si défavorable qu'il ne peut poursuivre l'engagement sans grand danger il se replie après quelques résistances nous l'avons vu mais si les deux côtés ont subi des pertes égales à l'issue de cette victoire il ne reste rien de cette prétendue victoire à l'heure du bilan de la campagne prendre le meilleur sur l'adversaire c'est à dire le placer dans une situation telle qu'ils doivent romper l'engagement qu'ils doivent rompre l'engagement ne peut en soi être considéré comme un objectif et ne peut donc être inclus dans la définition de l'objectif il n'y reste que le gain direct acquis dans le processus de destruction mutuelle il faut y inclure non seulement les pertes encourues au cours de l'engagement mais aussi celles qui ont lieu en conséquence au cours de sa retraite au cours de l'engagement la marge qui sépare les pertes en hommes du vainqueur et du vaincu est rarement élevé elle est parfois nulle et même inverse c'est une expérience habituelle pour le vaincu les pertes décisives que le vainqueur ne partage pas commence vraiment avec la retraite les débris désorganisés de bataillons dispersés sont pourchassés par la cavalerie les hommes à bout de force gisent par terre au milieu des canons détruits et des caissons d'artillerie abandonnée d'autres ne peuvent être évacués assez vite par les mauvais chemins et sont capturés par la cavalerie ennemie les groupes isolés s'égarent dans la nuit et tombent pieds et poings liés entre les mains de l'ennemi la victoire ne prend souvent encore qu'après la décision il y aura ici un paradoxe s'il n'était résolu comme suit dans l'engagement les deux camps n'essuient pas que des pertes physiques les forces morales sont ébranlées brisées et ruinées on perd non seulement des hommes des chevaux et des armes mais plus encore l'ordre le courage la confiance la cohésion et le plan il faut se demander si l'on est encore en mesure de poursuivre le combat ce sont les forces morales qui emportent la décision quand les pertes sont égales de part et d'autre ce sont elles qui décident si en cours d'engagement le rapport des pertes physiques est difficile à estimer le rapport des forces morales ne l'est pas on en possède deux indices le premier est la perte du terrain la première la perte de terrain l'autre la supériorité des réserves fraîches plus plus fondent les réserves d'un camp par rapport à celle de l'autre plus il doit en consommer pour maintenir l'équilibré c'est déjà là une preuve palpable du meilleur moral de l'ennemi elle manque rarement de provoquer quelques amertumes dans l'esprit du général et du débat pour ses propres troupes mais l'essentiel c'est que toute troupe qui se bat dans un certain temps est comme une cendre éteinte elle l'a épuisé ses munitions elle a fondu ses énergies morales et physiques sont anéantis son courage est émoussé dans cet état même abstraction fait des pertes en effectif cette unité n'est plus et de loin ce qu'elle était avant la bataille comme ensemble cohérent de ce fait les réserves consommées sont une indication précise de la perte mort de la perte de morale la décision de battre en retraite tient d'habitude surtout au terrain concédé et à la chute du moral n'oublions pas d'autres motifs que nous n'entendons pas exclure ou minimiser l'interdépendance des unités et le plan d'ensemble tout engagement nivelle les forces physiques et morales dans le feu et le sang à l'heure des comptes sort vainqueur qui possède la plus grande somme des unes et des autres dans l'engagement le facteur moral est la cause primordiale de la décision celle ci une fois acquise les pertes continuent à s'aggraver pour atteindre un pic à la conclusion de l'action c'est là qu'on aggrave la destruction physique des forces armées ennemies qui est l'objectif propre de l'engagement une fois l'ennemi désorganisé et désuni la résistance de certaines unités leur est fatale le courage de l'ensemble est brisé la tension qu'il animait au départ et faisait oublier le danger entre espoir de victoire et peur de la s'est évanouie le danger n'est plus pour beaucoup le défi qui éperonne la bravoure mais un châtiment cruel dès la première mort sur de la victoire de l'ennemi l'instrument s'émousse et s'affaiblit et ne peut plus rendre oeil pour eux c'est cet instant que le vainqueur doit exploiter pour consolider c'est qu'un par la destruction physique des forces la perte des forces physiques est irrémédiable alors que le moral peut être graduellement à restaurer chez l'adversaire l'ordre ramené et le courage raffermé de la suprématie si durement conquise ne demeure qu'une faible portion ou même aucune dans quelques rares cas la soif de revanche et une haine attise attisé provoque l'effet inverse les tuer les blessés les prisonniers les armes enlevées reste à l'actif du vainqueur pendant la bataille on perd des tués et des blessés après la bataille on perd des armes et des prisonniers le vainqueur n'est pas épargné dans le premier cas il est dans le second c'est pourquoi ces pertes sont plutôt unilatérales les canons pris à l'adversaire les prisonniers ont donc de temps été les trophées de la victoire et l'aune à laquelle la mesurer ils sont la meilleure mesure de la supériorité morale surtout corrélée au chiffre des morts et des blessés le facteur moral s'y fait sentir de nouvelles manières nous avons dit que les forces morales perdues dans l'engagement est sûr c'est brisé sont graduellement restauré et parfois ne garde pas trace de l'événement c'est plutôt vrai pour des unités qui sont un petit un petit fragment du tout que pour les grandes cela peut valoir même pour l'armée en tir mais rarement ou jamais part pour le gouvernement et pour l'état qui sert cette armée à ce niveau on juge la situation avec plus d'objectivité et d'un point de vue plus élevé l'abondance des trophées abandonnés à l'ennemi en connexion avec les pertes morts et blessés il apparaît comme le reflet de la faiblesse et des déficiences et des déficiences manifestées il ne faut pas sous-estimer la rupture de l'équilibre moral sous prétexte qu'il ne possède pas de valeur absolue et n'apparaît pas de façon chiffrée au bilan ultime le facteur moral peut acquérir une telle prédominance qu'il emporte tout sur son passage avec une force irrésistible il peut en fait devenir un objectif central de l'action nous développerons ailleurs cet aspect des choses l'impact d'une victoire sur le moral s'accroît avec l'importance des forces engagées la progression n'est pas simple mais composé on peut promptement réorganiser une division battue de même qu'un membre raidit par le froid se réchauffe sans peine à la chaleur du reste du corps le courage d'une division battue sera raffermie par celui de l'armée dès qu'elle vient s'y agréger de nouveau l'impact des petites victoires ne s'évanouille pas complètement mais l'ennemi s'en remet rapidement mais quand c'est l'armée tout entière qui a essuyé une défaite tout s'écroule en même temps un vaste incendie atteint des températures bien plus élevées que plusieurs petits foyers l'impact de la victoire sur le moral s'établit en fonction d'un autre facteur celui de la proportion des forces en présence c'est vaincre doublement que de vaincre du faible au fort une supériorité d'ordre général en ressort dont le vaincu c'est qu'il doit en craindre la rencontre cela dit comme l'incertitude règne sur les effectifs réels de l'adversaire au moment où s'engage la bataille que la confusion règne sur l'estimation des siennes propres le camp le plus nombreux n'est pas vraiment conscient de la vérité d'où il s'ensuit qu'il ne peut exploiter l'avantage psychologique qui s'y rattacherait dans la réalité l'impact se fait donc à peine sentir le rapport des forces véritables n'émerge que plus tard quand on écrit l'histoire de sous la chape où le tenait l'incertitude la vanité ou une prudence délibérée l'histoire honorera l'armée et son chef mais l'impact moral est nul sur des événements depuis longtemps passé si la capture des prisonniers et des canons est la meilleure personnification de la victoire sa cristallisation on organisera de préférence l'engagement dans le but de les obtenir la destruction de l'adversaire le tuer lui infliger des blessures n'est plus qu'un moyen l'influence de ce choix sur le déploiement tactique n'est pas l'affaire de la stratégie mais il affecte les dispositions prises pour l'engagement en particulier celles qui ont trait à la sécurité de nos arrières et à l'attaque des arrières de l'adversaire c'est de ces dispositions que dépendra directement le nombre de prisonniers et de canons pris à l'ennemi les mesures tactiques ne suffiront pas où les conditions stratégiques sont défavorables la menace doit la menace d'avoir à se battre sur deux fronts et puis encore de n'avoir plus derrière paralyse les mouvements et sape la résistance ce qui retentit sur les perspectives de victoire et de défaite en cas de défaite elle s'accroissent en cas de défaite elles accroissent les pertes et les portes au dernier degré celui de l'anéantissement la menace qui pèse sur nos arrières rend la défaite plus probable et plus décisive d'où provient dans la conduite de la guerre une tendance instinctive qui s'impose dans les engagements quelle que soit leur taille assurer ses arrières surprendre ceux de l'ennemi cet instinct découle du concept même de la victoire qui nous l'avons montré dépasse celui du massacre pur et simple cette tendance instinctive nous pour nous fournit une première définition de l'objet du combat d'une valeur universelle l'engagement est inconcevable sans qu'elle ne se joigne au choc direct qu'il s'agisse simplement de protéger ses propres arrières ou également d'attaquer ceux de l'ennemi pas une unité qui ne se jette dans la mêlée sans penser à ses arrières et dans la plupart des cas sans chercher ceux de l'ennemi l'étude des situations compliquées qui souvent freinent cet instinct et le font céder à des considérations d'ordre plus élevées nous entraînerait trop loin nous nous contentons de le présenter comme une loi générale qui régit les engagements cet instinct opère universellement sa pression se fait sentir naturellement et il devient l'axe sur lequel tournent la plupart des manoeuvres stratégiques et tactiques examinons maintenant le concept général de la victoire nous y trouvons trois éléments premièrement infliger des pertes physiques supérieures à l'adversaire deuxièmement affaiblir son moral troisièmement le lui faire ouvertement admettre sous la forme de l'abandon de ses plans les rapports concernant les morts et les blessés ne sont exacts ni d'un côté ni de l'autre ils sont rarement véridiques et la plupart du temps sont sciemment tronqués on publie rarement le nombre exact de trophées quand il y en a peu cela pourrait faire douter de la matérialité de la victoire à part les trophées on peine à mesurer la perte de morale dans bien des cas l'abandon du combat est la seule preuve tangible de la victoire abaisser les couleurs c'est avouer qu'on est en tort concéder à l'ennemi dans le cas précis le droit et la force l'humiliation et la honte qu'il faut distinguer des autres conséquences morales de la rupture de l'équilibre sont une partie essentielle de la victoire hors des rangées de l'armée elle seule impressionne l'opinion publique le peuple et le gouvernement des deux belligérants et de tous les participants se retirer d'un champ de bataille ne signifie pas renoncer à ses desseins même après d'opiniâtres combats prolongés l'avant-poste qui se replie après une résistance acharnée ne sera pas accusé d'avoir renoncé à ses desseins même un engagement qui visait à la destruction des forces ennemies et des bouches sur un retrait du champ de bataille n'est pas forcément un abandon du dessein premier par exemple dans le cadre d'une retraite intentionnelle où l'on combat pied à pied pour chaque pousse de terrain nous examinerons tout cela ultérieurement quand nous verrons les buts particuliers que peuvent avoir les engagements remarquons seulement que dans la plupart des cas il est difficile de faire la différence entre l'abandon du dessein et le retrait du champ de bataille et qu'il ne faut pas en sous-estimer l'impact sur les combattants et sur les autres pour le général et l'armée dont la réputation n'est pas fermement établie c'est là un aspect difficile d'opération autrement justifié par les circonstances une série d'engagements qui se termine par des replis peut, sans l'être le moins du monde revêtir l'apparence d'une série de défaites l'apparence est susceptible d'avoir des effets en retour très dommageables le général qui bat en retraite n'a pas la possibilité de claironner ses tentations sauf à les torpiller Chapitre 11 La bataille générale Suite L'emploi de la bataille Quelle que soit la manière dont la guerre est conduite dans chaque cas particulier et les généralisations que nous pouvons en tirer les principes suivants se dégagent du concept même de la guerre Premièrement La destruction des forces ennemies est le principe primordial de la guerre et dans l'action positive la voie la plus directe vers le but Deuxièmement C'est fondamentalement dans le cadre de l'engagement qu'a lieu cette destruction des forces Troisièmement Il faut de grands affrontements pour obtenir de grands succès Quatrièmement La jonction de nombreux engagements en une bataille permet les succès les plus amples Cinquièmement des forces ennemies Certes le principe de destruction est également présent en raison variable dans d'autres formes d'action Certes dans certains cas des circonstances inhabituelles favorables peuvent faire d'un modeste engagement une hécatombe des forces ennemies Comme à Maxent Bataille de la guerre de 7 ans 1759 Peu après la défaite prussienne de Kunersdorf L'armée prussienne du général von Fink Encerclée par les Autrichiens capitule Son chef passera en cours martiale A l'inverse Le gain Ou la défense D'une position peut être un but De première importance Dans une bataille Dans la généralité Des cas Néanmoins On ne livre bataille Que dans le but De détruire les forces armées Ennemies Et il faut la bataille Pour y parvenir La bataille Et donc La guerre En concentré Le centre De gravité De l'ensemble du conflit Ou de la campagne Comme le point focal D'un miroir concave Fait converger Les rayons du soleil En un point parfait Qui les porte A l'incandescence maximale Toutes les forces Et toutes les tendances De la guerre Se réunissent dans la bataille Pour exercer la force La plus concentrée Le rassemblement Des forces En une grande masse Qui a lieu Dans toute guerre A des degrés variables Indique déjà Le dessin De rechercher La Grande bataille Soit De Propos Délibérés Pour l'attaquant Soit Forcés Par son Antagoniste Pour le défenseur Si la bataille Ne se développe pas C'est Que des facteurs extérieurs Sont intervenus Qui ont Tempéré Et différé L'animosité Première Et atténué Altéré Ou entravé Le mouvement Mais même Dans les temps D'inactivité Qui ont caractérisé Tant de guerre L'idée de la bataille Reste le point focal Des antagonistes Comme un point De fuite Lointain Vers Lequel converge Les lignes de force Plus la guerre Est conduite Avec énergie Plus elle est lourde D'animosité De haine Et de désir De vaincre Plus les opérations Iront vers les combats Sanglants Et plus forte Sera l'importance Accordée à la bataille Toutes les fois Où on ambitionne De s'attaquer Aux oeuvres Vives de l'ennemi A ses intérêts Vitaux C'est La bataille Qui en est Le moins Le plus naturel Et Nous aurons L'occasion De le démontrer Par la suite Le meilleur Qui se dérobe A la grande décision Qui se dérobe A la grande décision En subira Le châtiment L'attaquant Est en possession D'un but positif La bataille Est donc son moyen D'action prioritaire Sans s'apesantir Ici Sur les concepts D'offensif Et de défensif Mention Nous Mention Cependant Que même Le défenseur Ne trouvera Souvent Que ce moyen Pour se défendre Efficacement S'il veut Tôt ou tard Répondre aux exigences De la situation Et résoudre Son problème La bataille Est la plus sanglante Des solutions Il ne s'agit pas Simplement De meurtres Réciproques Elle vise A détruire Le courage De l'ennemi Plus Que le guerrier Ennemi Comme nous le verrons Au chapitre suivant Mais il faut Pour cela Payer Et faire payer Le prix du sang Elle est Massacre Par le nom Et par le fait En tant qu'homme Le général Recule Devant son usage Jeux de mots Slalct Veut dire à la fois Bataille Et massacre Le verbe Inshlalten Qu'utilise ici Klojevic Signifie Égorger Ou massacrer Mais l'esprit humain Se révolte Plus encore A l'idée Que la décision Se joue Sur un coup unique Toute l'action Se concentre En un point Du temps Et de l'espace Un obscur sentiment Nous envahit Alors Comme s'il nous était Impossible De comprimer Également nos forces En cet espace étroit Et de les y mouvoir Comme si Tout était possible Si seulement Nous avions le temps Quoique rien Ne nous y autorise A le croire Cela n'est qu'illusion L'illusion Cependant A un sens La faiblesse Assaille Quiconque doit Prendre Une décision D'importance Et s'attaque Plus encore Au général Qui doit jouer Sur un seul Coup Des enjeux Si énorme C'est pourquoi De tout temps De tout temps Gouvernants généraux Ont voulu Éluder la bataille Soit pour atteindre Leur but Autrement Soit pour les abandonner Discrètement Les historiens Les historiens Et les théoriciens Se sont échinés Non seulement A déceler Dans ces guerres Et ces campagnes Quelques Équivalents A la bataille A laquelle On s'était dérobés Mais à présenter Cet évitement Comme le summum De l'art Comme le summum De l'art Dans l'économie De la guerre Moderne Nous en sommes Arrivé A considérer La bataille Comme un mal Advenu Nécessaire Par erreur Une manifestation Morbide Que jamais N'engendrerait Une guerre Prudente Et ordonnée Et les lauriers Devraient Être réservés Aux capitaines Qui savent Faire la guerre Sans verser Le sang Et la théorie De la guerre En grande Prêtresse Qu'elle se doit D'être Devraient Enseigner Cette doctrine L'histoire De notre temps A pulvérisé Cette idée Absurde Mais son retour Ne peut être exclu Ni qu'elle ne puisse Induire en erreur Ici ou là Un temps Des responsables Qui flattent Les faiblesses Trop humaines Peut-être Verrons-nous Dans quelque temps Les campagnes Et les batailles De Bonaparte Traitées comme Barbares Et peut-être Stupides Et revenir Le fleurer D'apparat D'apparat Des manières Surannées Et des institutions Desséchées La théorie Si elle sait Sonner l'alarme Rendra A qui il aura Écouté Un signal Service Un signal Et service Puissions-nous Ainsi Aider Ceux qui Occupent Des positions De responsabilité Dans notre Chère Patrie A s'orienter Dans ce domaine Et à étudier Ces questions En profondeur Le concept Le concept même De la guerre Tout d'abord Mais également L'expérience Nous enseigne Qu'il ne faut Chercher La décision Que dans la bataille De tout temps Ce sont Les grandes victoires Qui ont engendré Les grands Effets Dans tous les cas Pour l'assaillant Et souvent Pour le défenseur S'il avait hésité A verser le sang Bonaparte Lui-même N'aurait pas Obtenu La rédition D'ulme Fait unique En son genre Une armée De 24 000 hommes Qui se rend purement Et simplement En la circonstance Il faut plutôt Y voir Un sous-produit De ces victoires Antérieures Tous les généraux Fortunés Et pas seulement Les hardis Les entreprenants Les obstinés Ont cherché A forcer La victoire Par leur Coup d'audace Nous pouvons Tout à fait Nous fier A eux Pour obtenir La réponse A cette grande question Les généraux Qui vainquent Sans verser le sang Ne sont d'aucun intérêt Que le sang Massacre Soit un spectacle Effroyable Doit nous conduire A estimer la guerre A son juste prix Mais non A émousser Peu à peu Les épées Par soucis D'humanité Tôt ou tard Surgirait Celui dont L'épée A serrer Nous trancherait Les bras Une grande bataille Doit être conçue Comme un facteur Décisif Du dénouement D'une guerre Ou d'une campagne Mais non Comme le seul Mais non Comme le seul Une bataille Qui emporte A elle seule La décision Pour toute une campagne Le phénomène Le phénomène n'est devenu fréquent Qu'à l'époque moderne Une bataille Qui règle le sort D'une guerre Est rarissime La décision Qu'opère une bataille Ne dépend évidemment Pas uniquement De la bataille De l'échelle Des forces Engagées Et de l'intensité De la victoire Mais de bien De bien d'autres facteurs Qui concernent Les belligérants Leur armée Et leurs états Mais en engageant La majeure partie Des forces Dont ils disposent Dans ce grand duel Chaque camp Cherche la décision Suprême On peut certes En escompter L'ampleur A bien des égards Mais pas complètement Ce ne sera Pas la seule décision Mais ce sera La première En tant que telle Elle prime En tant que telle Elle imprime Sa direction Au suivant C'est pourquoi La bataille Doit toujours Opérer Quoique à des degrés Divers Plus ou moins Selon les circonstances Comme le centre De gravité Et le point focal Du système Tout entier Le général Qui se lance Dans la bataille Comme dans la guerre Avec l'esprit guerrier Véritable Avec la foi Et le sentiment Avec la certitude Qu'il peut Et qu'il doit Anéantir l'adversaire Jettera tout Dans la bataille Jettera tout Dans la balance Dès la première bataille En espérant Qu'il En portera Toute la décision Jamais Bonaparte N'entra en guerre Sans penser Anéantir l'adversaire Dès la première bataille Frédéric le grand Dans Un grand cadre Plus restreint Et De crise Plus limitée Pensez de même Quand A la tête D'une petite armée Il allait prendre A revers Russes Et impériaux La décision Qui découle De la bataille Dépend en partie Des conditions Qui sont Les siennes Des effectifs Engagés Et de l'ampleur De la victoire Ce que le général Peut entreprendre Pour maximiser L'impact De la bataille Est évident Plus la bataille Est importante Plus elle influence Les situations Subordonnées Notons-le Les généraux Qui Confiant en eux-mêmes Se fient A la grande décision Se sont Toujours Ménager La possibilité D'y déployer L'essentiel De leur force Sans pour autant Négliger le reste Le succès Ou plutôt L'intensité De la victoire Dépend de 4 facteurs Premièrement La configuration Tactique De la bataille Deuxièmement La nature Du terrain Troisièmement La composition Des forces Quatrièmement Le rapport Des forces Une bataille Livrée A front parallèle Sans manœuvre De flancs Donnera rarement Des résultats Aussi conséquents Qu'une bataille Où le vaincu A été débordé Par les flancs Où a dû Faire manœuvrer Sa ligne de bataille Le résultat Sera moindre En terrain Vallonné Ou escarpé Où le choc Est sérieusement Est sérieusement A moindre Si la cavalerie Du vaincu Est supérieure Ou égale A celle du vainqueur Les effets De la poursuite Sont perdus Ce qui ampute Sérieusement La victoire Si une grande Supériorité numérique Est utilisée Pour tourner L'adversaire Les effets De la victoire Seront Très supérieurs A ceux D'une bataille Remportée Sur des forces Supérieures Certes La bataille De le ten Peut faire douter De la validité Pratique De ce principe Qu'il nous soit Permis d'utiliser Ici Une phrase Que nous n'aimons pas L'exception Confirme la règle Le général Peut utiliser Tous ces moyens De donner Un caractère décisif A la bataille Les dangers Encourus Ag Les dangers Encourus S'aggravent Mais Toutes ces entreprises Sont sujettes A cette dynamique A la guerre La bataille Est d'une efficacité Inégalable La plus haute Des chasses La plus haute Des sagesses Stratégiques Est d'en créer Les conditions Les plus appropriées Le terrain Le moment L'axe Et d'en exploiter Au mieux Les résultats L'importance De cet objet N'en fait pas Une affaire Abstruse Et touffue Tout y est très simple L'art Combinatoire Limité Mais le jugement Acéré La vigueur La fermeté Un juvénile Élan Entreprenant Voilà l'étoffe De l'héroïsme Nous y reviendrons Souvent Ce qu'on en lit Est peu utile Ce qui peut En être appris Le général Devra L'aller Chercher Ailleurs Ceux qui décident A livrer Bataille La sur La surliberté Du mouvement Qui y mène Doivent Jaillir Du sentiment De sa propre force Et d'un vif Sentiment De la nécessité En d'autres Termes Du courage Inné Et du coup d'œil Aiguisé par la vie Et l'expérience Du commandement Les meilleurs exemples Sont les meilleurs maîtres Il est certes dommage De les entourer D'une nuée De préjugés Théoriques Les nuages Renvoient Les rayons du soleil Et les Altères Les préjugés Qui Souvent Les préjugés Qui souvent De fois Se muent En miasme Et se Répandent Doivent Être détruites C'est L'ardente Obligation De la théorie Car l'erreur Issue De l'entendement Humain Peut être Dissipée Par l'entendement Dissipée Mon chapitre 12 les moyens stratégiques d'exploiter la victoire les réparatifs qui mènent à la victoire sont ardu et le stratège qui procède en silence n'en reçoit pas louange l'heure du triomphe sonne avec l'exploitation de la victoire nous allons dans ce qui suit nous occuper de certaines questions quel est le but spécifique d'une bataille comment elle s'insère dans le cadre général de la guerre jusqu'où peut mener la victoire où se situe son point culminant quelles que soient les circonstances sans poursuite nulle victoire ne peut avoir de grands effets de même l'élan de la victoire pour bref qu'il soit doit toujours aller au-delà des premiers pas de la poursuite plutôt que d'y revenir à chaque occasion attardons-nous maintenant sur ce sujet la poursuite d'un adversaire vaincu commence dès l'instant où il rompt le combat et abandonne ses positions le flux et le reflux antérieur n'importe plus ils font partie de la bataille qui vient de se dérouler d'habitude au moment que nous décrivons ici la victoire est encore précaire et limitée elle ne pourrait être véritablement consommée et sa moisson serait pauvre si l'on ne poursuivait pas de rechef le vaincu c'est à ce moment nous l'avons indiqué qu'a lieu la récolte des trophées qui donnent corps à la victoire nous allons maintenant traiter de cette phrase souvent les deux camps se lancent dans une souvent les deux camps se lancent dans la bataille dans un état de grande fatigue physique car les mouvements qui précèdent de l'engagement lui-même ont été marqués par l'urgence et la pression et les efforts d'un affrontement prolongé à grave les efforts d'un affrontement prolongé à grave l'épuisement la désorganisation n'est pas moindre grave la désorganisation n'est pas moindre du côté du vainqueur que du côté du vaincu ni la confusion il faut redonner il faut reformer les rangs à rassembler les éléments dispersés distribuer les munitions tout cela plonge le vainqueur dans un état de crise que nous avons déjà abordé si le vaincu ne représente qu'une petite fraction des forces ennemies susceptibles de se réinsérer dans d'autres unités ou s'il peut espérer recevoir des renforts significatifs le vainqueur coure à manifestement le risque de reperdre les gains qu'il vient d'enregistrer le constat fera avorter la poursuite ou la restreindra sérieusement même s'il n'y a pas de danger sérieux que l'ennemi vaincu reçoive des renforts les circonstances déjà mentionnées freinent l'élan de la poursuite de la part du vainqueur comme un puissant contrepoids la victoire elle-même n'est pas remise en jeu mais des revers restent possibles qui réduiront les gains à ce point la liberté d'action du général est entravée par tout le poids des besoins et des faiblesses humaines ces milliers d'hommes qui sont sous ses ordres aspirent à se reposer et à se restaurer ils ne songent qu'à oublier le danger et les preuves il est très peu d'hommes ils sont l'exception qui est la capacité de penser et de sentir au-delà du moment présent seuls ceux-là ayant accompli le nécessaire ont encore assez de force et d'énergie pour penser au succès futur qui dans l'instant semble n'être qu'un ornement de la victoire un luxe de vainqueur mais les milliers d'hommes on voit au chapitre auprès du général qui délibère c'est toute la hiérarchie qui convoie leur intérêt et leurs besoins jusqu'au coeur du général sa propre activité mentale est plus ou moins ralenti par les efforts intellectuels et physiques consentis des raisons tout à fait humaines amoindrissent ainsi la victoire par rapport aux possibilités ce qui sera effectivement accompli dépendra entièrement de la soif de gloire de l'énergie et même de la dureté du général en chef on ne peut expliquer autrement que bien des généraux n'exploitent que timidement une victoire qui leur a donné la suprématie la poursuite initiale ne peut avoir lieu que le jour même et la nuit qui le suit au delà commence le besoin de restaurer ses forces et en tout cas de faire halte la poursuite immédiate à ses degrés le premier n'engage que la cavalerie il s'agit plus de surveiller et d'effrayer l'ennemi que de bousculer le moindre accident de terrain suffisant généralement à entraver la poursuite face à des unités isolées démoralisées et affaiblies la cavalerie fait merveille mais contre le gros de l'armée ennemie elle n'est qu'une arme auxiliaire tant que l'armée qui se replie garde sa réserve de troupes fraîches pour couvrir sa retraite et sera utilisé le moindre repli de terrain pour unir toutes ses armes et résister à la poursuite la seule exception c'est une armée en fuite et perdue qui se défait complètement le deuxième voit la poursuite effectuée par une forte avant-garde combinant les différentes armes y compris le gros de la cavalerie ce genre de poursuite presse l'ennemi soit jusqu'à l'endroit où son arrière-garde va pouvoir se retourner soit jusqu'à celui où c'est l'armée entière qui peut reformer ses rangs il n'est pas habituel qu'il y parvienne facilement la poursuite continue il est rare qu'elle puisse durer plus qu'une heure ou deux au plus l'avant-garde ne se sentant plus assez soutenu le troisième degré est le plus puissant c'est l'armée elle-même qui continue d'avancer tant qu'elle en a la force dans ce cas de figure le vaincu abandonnera la plupart de ses positions à la première exquisse d'attaque ou de mouvement tournant et son arrière-garde se gardera bien d'opposer quelques résistances sérieuses dans ces trois cas la nuit si elle tombe avant que l'action n'ait été complétée ferme le banc les rares fois où tel n'est pas le cas où la poursuite continue pendant la nuit en sent une intensification exceptionnelle dans les opérations de nuit tout dépend plus ou moins du hasard d'autre part quand une bataille tire à sa fin l'ordre la cohésion et l'ordre de marche ont volé en éclats on comprend pourquoi les deux généraux hésiteront à continuer les opérations dans l'obscurité ce serait se remettre entièrement entre les mains de dame fortune ce qui n'est dans l'intérêt de personne pas même du plus téméraire des généraux sauf au cas où l'armée vaincue se désagrège complètement ou si le vainqueur jouit d'une supériorité martiale exceptionnelle on peut donc affirmer que la tombée de la nuit met un terme à la poursuite même si le sort de la bataille vient tout juste d'être décidé elle donne au vaincu un répit ou le temps de rassembler ses forces ou si le repli se poursuit pendant la nuit elle lui donne un temps d'avance l'intervalle passé la position du vaincu s'est nettement amélioré ce qui s'était égayé de ci de là s'est largement retrouvé de nouvelles munitions ont été distribuées l'ordre a été restauré il ne s'agit plus de gagner la bataille de la veille mais de soutenir un nouvel engagement contre le vainqueur il n'y a pas la garantie de victoire mais c'est un nouveau départ pour le vaincu de la veille et non une simple liquidation des poches de résistance pour le vainqueur quand le vainqueur peut se livrer à la poursuite de nuit même s'il n'y consacre pas plus qu'une forte avant-garde combinée les effets de la victoire en sont prodigieusement magnifiés comme le montrent les batailles de Leuten et de Belle Alliance ce genre d'opération est d'ordre tactique et nous ne le mentionnons ici que pour montrer l'impact sur les effets d'une victoire la poursuite menée dans le feu de l'action est la prérogative du vainqueur elle ne dépend pas de ses plans ultérieurs ni de sa victoire générale cette dernière peut tout à fait amoindrir les gains d'une victoire importante mais non n'empêcher cette première exploitation cette éventualité est si infréquente qu'elle ne doit en rien affecter la théorie c'est l'un des aspects où les guerres modernes ont ouvert aux énergies un champ d'action tout neuf des conventions artificielles et inutiles restreignent les guerres antérieures d'ampleur limitée et d'horizon circonscrit l'honneur de la victoire semblait si primordial aux généraux qu'ils ne pensaient pas trop à la destruction des forces armées ennemies qui ne leur semblait qu'un moyen parmi beaucoup d'autres et non le principal encore moins le seul il n'était que trop content de remettre l'épée au fourreau dès que l'adversaire avait abaissé la sienne la lutte prenait fin tout naturellement dès que la décision était faite toute effusion de sang supplémentaire était considérée comme une brutalité inutile cette spécieuse philosophie n'était sans doute pas l'unique facteur de décision mais c'est ce point de vue qui donnait du poids et de l'influence à l'idée que l'épuisement général créé une impossibilité physique de poursuivre la lutte il est bien sûr naturel d'être ménagé de l'instrument de la victoire surtout si l'on n'en possède qu'un et encore plus s'il risque de n'être pas assez puissant pour faire face aux missions suivantes ce qui est souvent le cas quand l'offensive redouble mais le calcul n'en était pas moins faux toute perte encourue à cause de la poursuite serait proportionnellement bien inférieure à celle de l'ennemi il fallait que les forces combattantes ne fussent pas considérées comme le moyen primordial de la guerre pour que naisse une telle idée dans les guerres du passé il fallait l'un de ces héros hors du commun Charles XII Malboroug le prince gêne Frédéric le Grand pour oser lancer la poursuite avec la dernière vigueur alors que d'autres capitaines se contentaient de la simple possession du champ de bataille aujourd'hui l'énergie magnifiée insufflée à la guerre par son ampleur multipliée a brisé ses barrières de convention la poursuite est devenue l'une des grandes missions du vainqueur les trophées ont vu leur nombre se multiplier les batailles récentes où tel n'a pas été le cas sont des exceptions toujours ancrées dans des circonstances spéciales ... ... ... ...